Ma camarade Hélène Gâteau est avec nous, elle veut nous parler des naques, mais surtout de la formation des pompiers pour aller récupérer les naques. Rappelle-nous ce qu'est un naque. Un naque c'est un nouvel animal, ce sont les nouveaux animaux de compagnie. Donc c'est par exemple les serpents, les cochons d'Inde, les grenouilles, les tortues, enfin bref, tous ces animaux-là qui eux aujourd'hui font partie parfois d'un phénomène de mode et qui se retrouvent chez les particuliers. Et parfois ces particuliers ne savent plus quoi en faire, donc ils s'en débarrassent. Et bien les pompiers sont appelés de temps en temps pour aller justement récupérer ces nouveaux animaux de compagnie. Mais ils ont besoin d'être formés car on ne sait pas forcément comment aller attraper un serpent. Et bien c'est à Aubernay que nous avons justement suivi... C'était quoi ? C'était un naque. Un vac. Un vieil animal de compagnie. Oh joli, bien celle. Alors à Aubernay donc, et bien ils se forment les pompiers dans un parc animalier justement pour savoir comment capturer ces animaux. un peu particuliers. Derrière les murs de la caserne d'Aubernay en Alsace, une demi-douzaine de pompiers se préparent pour une intervention pas comme les autres. Bien messieurs, donc cet après-midi, le programme, donc on va partir pour être à 14h à Haute-Rotte pour une formation sur les nouveaux animaux de compagnie. Aujourd'hui, leur défi n'est donc pas d'aller éteindre un feu, mais il sera d'être formé à la capture des nouveaux animaux de compagnie. Ces animaux, ce sont eux, les naques comme on les appelle, sont des rongeurs, des reptiles ou encore des amphibiens. Bref, tous les animaux en dehors du chien et du chat que les hommes apprivoisent chez eux, y compris ces reptiles de grande taille. Au parc d'Haute-Rotte, ce sont eux les stars. Plus de 250 espèces d'animaux sont visibles ici par le public. Nathalie et Olivier Larmann ont repris le parc il y a plus d'un an. Entre eux et les bêtes, une belle complicité s'est établie. A tel point que ces ratons laveurs, une espèce sauvage, leur mangent dans la main. T'en as mis du temps ce matin, d'habitude, t'es toujours le premier. Oui, doucement. Tiens, 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 non, ça c'est mes doigts, ça. Ça c'est mes doigts. Mange pas les doigts. Ces animaux de compagnie sont devenus une véritable passion pour les propriétaires qui les ont pris en affection. Là, c'est vrai que d'être en contact direct avec des animaux comme ça, c'est vrai que c'est bien sympathique. Donc c'est des choses que tout le monde n'a pas la chance de vivre au quotidien comme nous pouvons le vivre. Une chance pour Olivier qui côtoie au plus près ses mammifères. Mais avoir leur frimousse de peluche, on en oublierait presque que ce sont des animaux sauvages. En ville, ils se nichent dans les greniers ou les cheminées des maisons. Dans ces moments-là, ce sont les pompiers que l'on appelle pour les déloger. Nous retrouvons la brigade d'Aubernay qui vient suivre sa formation avec Olivier. Ce dernier, armé d'une épuisette, va leur montrer comment attraper des animaux sans leur faire de mal. Voilà, donc là, vous voyez ce que je disais ? Alors l'astuce avec cette épuisette, ça permet déjà de le contenir dans, on va dire, 50 cm². Ensuite, l'idéal, c'est d'être à deux ou à plusieurs. Donc il y en a un qui va forcément tenir l'épuisette au niveau du sol. Alors, elle n'est pas contente. Alors, autant on était copains quand je lui donnais les croquettes, autant là elle est un peu moins sympa, ce qui est normal. Sous les yeux de quelques ratons, les pompiers vont essayer d'attraper leurs congénères, non sans mal. Pas facile de mettre ces bêtes agiles et rapides dans leur filet. Non, c'est pas simple du tout. Ça a beaucoup de force au niveau du cou. Donc, on l'a eu. Au bout de quelques essais, c'est un succès. Et c'est au tour du chef de centre d'essayer d'immobiliser l'animal. La main derrière, n'oubliez pas, ça peut être utile parce qu'il aura tendance à fuir vers l'arrière. Nerveux, le raton s'agace. L'animal a mordu le pompier qui, heureusement, était bien équipé. Je me suis fait mordre le gant. Comme quoi, les équipements de protection, c'est indispensable. Je ne m'attendais pas, non, je ne m'attendais pas à une telle rapidité, quoi. Ah oui, oui, je ne m'attendais pas à une telle rapidité, quoi. Avec certains animaux sauvages, la morsure est l'un des dangers. C'est d'ailleurs pour cette raison que cette iguane d'un mètre cinquante a été donnée au parc. Son propriétaire ne pouvait plus le garder. Il a eu un enfant récemment et puis du coup, sa femme n'était plus très motivée à garder l'iguane. D'autant qu'il avait eu quand même une mauvaise surprise avec cette iguane. Il s'était fait mordre et du coup, au niveau de la main, elle avait eu 10 points de suture. Alors c'est sûr qu'avec un enfant, ce n'est pas super rassurant. Autre animal touché par l'abandon, la tortue de Floride. Achetée par des particuliers lorsqu'elles sont toutes petites, elles sont ensuite abandonnées faute de place. Ici, l'année dernière, 40 d'entre elles ont été récupérées par le parc. Les tortues sont aussi au menu de la formation des pompiers. Tour à tour, ils apprennent à les manipuler en douceur en suivant les conseils d'Olivier Larmann. Dernière étape, et pas des moindres, la manipulation d'un piton. La tension monte d'un cran. Car ce genre d'animal ne met pas tout le monde à l'aise. Afin de détendre l'atmosphère, Olivier manipule d'abord l'animal et invite les pompiers à l'approcher. Ensuite, c'est à eux de jouer. Malgré leur peur, les pompiers tentent la manipulation. Son succès d'abord, puis, tour à tour, ils parviennent à se saisir de l'animal. La mission est réussie. Soulage, parfait. Super, soulagez bien. Avant de partir, une petite photo souvenir est faite pour immortaliser cet acte de courage. Formés et fiers de leurs prestations, les pompiers retournent à Aubernay, laissant le règne animal reprendre ses droits sur le parc. Là, mon pote, il faut du courage, hein ? Eh oui, et nos grands gaillards de pompiers, eh bien, ils ont besoin aussi de se frotter à ces animaux et de se former avant d'être aptes à aller les capturer dans la nature ou quand on les appelle pour de telles interventions. Alors là, Olivier nous a ramené, justement, de son parc animalier à Haute-Rotte, deux spécimens de la tortue de Floride. Alors vous savez, cette petite tortue de Floride que l'on achetait sur les marchés, Opus ou autres, dans les années 70-80, qui faisait la taille d'une pièce de 2 euros. Eh bien, voilà à quoi ça peut ressembler après quelques années. C'est surtout celle d'Olivier qui est impressionnante. Elle doit bien faire 20-25 cm de long. Et ces animaux sont abandonnés massivement aujourd'hui. Donc il y a une quarantaine de tortues de Floride qui ont été ramenées au parc cette année, de gens qui se retrouvent dépassés par les événements. Donc c'est un petit peu le contre-coup, justement, de ce phénomène des naques, parfois, où on peut avoir des animaux qui ne sont pas du tout adaptés à notre vie de tous les jours. Et malheureusement, eh bien, après, ça surpeuple les parcs animaliers, comme celui d'Olivier, avec ces tortues-là. Alors, les pompiers n'ont pas besoin de se déplacer pour aller chercher des tortues, quand même. Ça, généralement, les propriétaires les ramènent. En revanche, la petite anecdote, c'est en mai 2014. Eh bien, ils ont été appelés, non loin d'Agnaud, à une trentaine de kilomètres, à Saverne, car il y avait quatre serpents sur le parking d'un supermarché, un piton et trois couleuvres et lafs, qui avaient été, a priori, déposés complètement volontairement par leurs propriétaires pour s'en débarrasser. Donc, à bon entendeur, si vous allez faire vos courses, un jour, dans un supermarché, peut-être, tomberez-vous nez à nez avec un serpent. Ça peut toujours arriver. OK. Merci, Hélène. Allez, Nat, nous, vous avez une mot de compagnie. Comme quoi, vraiment, c'est pas une mode, c'est pas une marotte. Faites attention avec ça. Hélène vous le dit assez fréquemment. Voilà. Elle s'invite aux pompiers de se déplacer pour ce genre d'intervention. Ils ont bien d'autres choses à faire, parfois. Et ils le font et grand bien nous fassent.